Le gouvernement de la République en ce qui concerne le réajustement des salaires des enseignants, c'est bel et bien effectif l'augmentation des salaires des enseignants. Ils viennent de percevoir le premier palier de leur salaire réajusté. Vous suivrez dans ce journal leur joie et gratitude en l'endroit du chef de l'État. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal magazine consacré à l'actualité au dossier et à la rétrospective de la semaine. Tout d'abord, l'actualité. Comme je le disais, le gouvernement de la République s'est réuni en Conseil extraordinaire des ministres autour du Président de la République, Félix-Antoine Tchisekédi. La situation sécuritaire dans l'ensemble du pays, la disparition de l'entonome 72 et d'autres questions de la vie nationale ont été abordées. Les comptes rendus avec le ministre de la Communication et des médias, Jolino Makinele. On l'écoute. Les comptes rendus de la cinquième réunion ordinaire du Conseil des ministres. Le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tchisekédi-Chilombo, a présidé ce vendredi 11 octobre 2019, à l'immeuble du gouvernement, la cinquième réunion du Conseil des ministres. 5 points figurés à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence, M. le Président de la République 2. Point d'information 3. Approbation d'un relevé de décision du Conseil des ministres 4. Examen et adoption des dossiers 5. Examen et adoption des textes De la communication de son Excellence, M. le Président de la République La communication de son Excellence, M. le Président de la République, s'est essentiellement focalisée sur son périple euro-américain, plus précisément en Belgique, au siège de l'Union Européenne, sa participation à la 74e Assemblée Générale des Nations Unies et ses tournées à Atlanta et Washington aux États-Unis d'Amérique. Le Président a terminé sa communication par sa tournée à l'est de la République démocratique du Congo, précisément dans les provinces du Nord et Sud-Kivu. Avant d'entrer dans le vif de sa communication, le Président de la République a informé les membres du gouvernement du crash de l'avion de type Antoneuve, transportant du matériel logistique de la Présidence, dans lequel se trouvait sept compatriotes au service de la nation. Le chef de l'État a indiqué que les recherches qui se poursuivent dans la partie nord de la province de Maniema, avec l'aide de la MONUSCO, laissent entrevoir la localisation de l'avion dans peu de temps. Il a invité les membres du Conseil à avoir une pensée pieuse à l'endroit de ses compatriotes. Et parlons encore du Président de la République. Juste après le Conseil extraordinaire de ministre, Félix-Antoine Tshisekedi a reçu Jean-Claude Ndatkoso, ministre aux Affaires étrangères de la République du Congo, émissaire du Président Denis Sassou, il était porteur d'un message ayant trait à la situation des réfugiés congolais de la République démocratique du Congo, vivant en République du Congo. Patrick, Michel Moukoui. Conseil de ministre extraordinaire terminé, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, n'a que le temps de saluer quelques membres du gouvernement, avant de recevoir dans son bureau de travail de l'hôtel du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères du Congo-Brasaville, porteur d'un message du Président Sassou-Gueso. Jean-Claude Giacoso a en premier lieu transmis à Félix-Antoine Tshisekedi la compassion de Denis Sassou-Gueso face aux nombreuses inquiétudes qui ont actuellement les esprits de Congo, les suites à la tragique disparition jeudi dans l'après-midi de l'Antonov 72 qui assurait la logistique présidentielle. Dépassant l'émotion, Félix-Antoine Tshisekedi et son honte ont tout de même épluché les questions bilatérales évoquées dans cette lettre. Nous savons qu'il y a cette épidémie d'Ebola qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo et en plus de ce que cette maladie décime quotidiennement des vies humaines, il y a des groupes armés qui mettent en péril la vie des personnels soignants toujours dans ces régions, notamment les Adiefs, ces rebelles zougandais. Et le président Sassou, qui est le président d'exercice de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, a pensé qu'il fallait que les experts de la CIRGEL réfléchissent sur les voies et moyens pour mettre fin à ce genre de situation. Et c'est l'objet de cette réunion qui se tient à Brazzaville. Et je suis venu faire le point avec son excellence Félix Antoine Tshisekedi. Nous avons également abordé la question des réfugiés que nous avons accueillis dans la ville de Makotipoko. J'ai l'occasion de dire que là-bas aussi ils sont chez eux. C'est vrai qu'ils ont envie de repartir dans leur village d'origine, du côté de la RDC. Nous avons également évoqué ce sujet, qui n'est pas un sujet préoccupant. Jean-Claude Gakusso s'est fait accompagner auprès du président Tshisekedi par l'ambassadeur du Congo en poste à Kinshasa et celui de la RDC installée à Brazzaville. Et la joie était totale dans le chef des enseignants. Il vient de toucher le premier palais de leur salaire réajusté. C'est la concrétisation même de la promesse du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à la faveur de la gratuité de l'enseignement des bases. Les enseignants n'ont pas caché leur joie après la paix et Anastasie Doumbou les a suivis pendant qu'ils percevaient leur dû. Regardez. Le chef de l'État dans le secteur de l'éducation a porté ses fouilles. Des enseignants en file indienne se sont rangés devant leur banque pour le complément de leur salaire de septembre, comme annoncé par le gouvernement pour la prise en charge des enseignants. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Mili Bakonga, a confirmé le couronnement des efforts du gouvernement. Nous avons commencé avec le premier palier. Il y a quand même quelque chose. Le président de la République, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi-Tshirombo, est allé au-delà même des attentes que cette politique que le président de la République a mise en place et qui prend en compte la situation sociale de l'enseignant. Cette situation doit s'améliorer et ça c'est certain que ça doit s'améliorer. Devant les guichets des banques, ils sont nombreux à exprimer leur satisfaction. Hommes et femmes sourirent aux lèvres, n'ont cessé de manifester leur gratitude au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Tshirombo. Je suis venue et je vois tous les enseignants crier « Fâchis béton, fâchis béton, salaire fâchis béton » et tous les enseignants sont contents. Oui, effectivement, depuis qu'il y a la gratuite, nous avons constaté qu'il y a eu quand même une hausse en ce qui concerne le salaire qu'on touchait par rapport au mois passé. Effectivement, pour les cas qui me concernent, j'ai connu une augmentation de 194 000, ce qui fait maintenant un total de 373 000. C'est la réalité, on a commencé il y a deux jours, j'ai entendu parler, aujourd'hui on nous a dit « allez-y ». Je suis arrivé, j'ai touché vraiment. Je crois que le train de changement est en marche. Je crois que ça ira mieux. Tenez, un enseignant avait un salaire de moins de 100 dollars à ce jour, le dernier échelon avoisine. Une volonté politique du chef de l'État qui rend l'enseignant sa dignité. Toutefois, après ce réajustement des salaires, les enseignants attendent avec impatience la concrétisation du deuxième palier. Relance du secteur agricole en République démocratique du Congo. Export Training, cette société spécialisée dans la transformation des intrants agricoles, sera bientôt opérationnelle en République démocratique du Congo. Le représentant de cette firme, Kenyan, a échangé avec le ministre de l'Agriculture et ses collègues du commerce extérieur et de l'économie nationale étaient également associés à ces discussions. Béatrice Chakot nous en parle. C'est dans la province du Okatanga que cette spécialité dans la production des fertilisants va implanter ses usines. Avec ses trois membres du gouvernement, il était question des statuts sur la faisabilité de ses projets salutaires pour la province en proie au manque des produits de première nécessité, notamment le maïs. Je peux déjà vous rassurer que c'est un grand investissement qui sera profitable à la population congolaise. Cette société, c'est une multinationale qui est spécialisée dans la production des intrants agricoles et dans la distribution, dans l'acquisition de ses intrants agricoles. Nous sommes dans l'agroalimentaire, dans l'agri-input. Donnons donc une valeur ajoutée aux produits que nous donnent les produits de l'agriculteur. Le ministre de l'Agriculture s'est par la suite entretenu avec son nom de la jeunesse et de nouvelles citoyennetés. Billy Kambalé est venu présenter à son collègue le projet de lutte contre le chômage et la délinquance juvenile. Projet annoncé dans les tout prochains jours. C'est le ministre de l'Agriculture qui gère le programme national agricole. Et donc, je devais venir le voir parce qu'au niveau du ministère de la jeunesse et de l'initiation agro-citoyenneté, nous avons aussi un programme dans ce sens-là parce que nous voulons ramener tous ces jeunes qui n'ont pas accès aux études, tous ces jeunes qui sont dans la dépravation des messes qu'on appelle les Poulouna et les Chegué. Nous allons les prendre pour les amener dans les centres de produits agricoles pour les apprendre des métiers d'agriculteurs. L'encadrement de la jeunesse constitue une priorité pour le chef de l'État, Félix Antoine Tisekédi-Chilombo. Tout projet traité dans ces sources ne peut être qu'applaudit. Enseignement supérieur et universitaire, le monde de la recherche scientifique exige des moyens financiers et techniques comme des laboratoires. Il y a des questions qui reviennent souvent. Où trouver des preuves suffisantes des publications scientifiques du Congolais tentatives de réponse dans ce reportage de Médard Moyal ? Comment peut-on attester de la circulation des connaissances scientifiques dans une université, dans un pays ? L'existence des revues scientifiques et des publications des ouvrages à titre individuel ou en groupe sont des indicateurs matériels suffisants de production scientifique. Le tout en s'érendant auprès des libraires. Je coordonne déjà cette revue Régard Critique. Régard Critique, quand nous avons annoncé ça, ça c'est une production de l'ISP Gombé. L'ISP Gombé a produit ça. Et il y a une vingtaine d'articles écrits par les professeurs de la RBC. Les gens vont vous dire que les Congolais n'écrivent pas. Mais à vingt-hier, j'ai reçu un auteur ici à la librairie, c'est un livre pour le Grand Lac, qui m'a amené cinq livres qui venaient de publier. Alors, l'auteur c'est qui ? C'est Rufin Loukow. Il a réécrit son droit du travail. Après ça, il a réécrit droit civil, commercial et droit au HADA. Ça c'est le deuxième livre. À part ça, le troisième livre, toujours le même auteur. Procédure civile, principes et subtilités. Et enfin, il a écrit avec Freddy Mokini, Procédure pénale militaire congolaise. Alors, vous voyez que si un Congolais peut déjà écrire cinq livres, alors dix Congolais ont écrit combien ? Ce sera cinquante, cinq Congolais. On peut multiplier par dix, par cinq, et on verra que nos auteurs écrivent. De par l'abondance des ouvrages publiés par des intellectuels congolais, l'on est en droit de rejeter la rumeur selon laquelle des scientifiques congolais ne publient pas suffisamment les produits de leurs recherches. Place à présent à notre rubrique rétrospective de la semaine. Le chef de l'État lui a déployé d'intenses activités durant la semaine qui touche déjà sa femme. L'Oretien, son séjour dans la province du Sud Kivu, l'a procédé à l'inauguration du laboratoire moderne agricole et au Nord Kivu, il a présidé les conseils provinciaux de sécurité. La semaine du président s'est signée Pierre Kibambesou Moïsa. De retour au pays après son périple héros américain, le président de la République, Félix Anton Tshisekedi Tchilombo, a quitté Kinshasa en début de semaine pour Bukavu, en visite de travail dans la province du Sud Kivu. Vivement ovationné à l'aéroport de Kavoumou et tout le long du parcours du cortège présidentiel, le chef de l'État qui accompagnait son épouse, la première dame Denis Zignakeru Tshisekedi, a tenu un meeting à la place d'indépendance devant une foule compacte. La paix, le bien-être de la population pour la stabilité de la République du Congo ont été les maîtres mots de l'adresse du président de la République. Tous les efforts sont mis en œuvre pour l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais dans le domaine de la sécurité, la santé, l'éducation, l'agriculture et de la desserte en eau potable et en électricité, a martelé le président de la République. Le chef de l'État a souligné sa volonté et sa détermination de mettre fin à l'insécurité longtemps observée dans l'est de la RDC. Sur le plan social, le président de la République est revenu notamment sur sa détermination de rendre effective la gratuité de l'enseignement de base sur toute l'étendue du territoire national. La République du Congo vient de se doter d'un laboratoire moderne de transformation agricole, le deuxième du genre en Afrique subsaharienne implanté au sud Kivu. L'événement s'est déroulé au cours d'une cérémonie grandiose d'inauguration de la station de recherche de l'État présidée à Kalambo, à environ 20 km au nord de Bukavu, dans les territoires de Kabaret par le Chaud de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, une marque éloquente de son attachement au secteur agricole, pilier du développement de la RDC. Ce projet, très bénéfique pour le pays et pour la sous-région, permettra à la RDC d'épargner annuellement près de 50 millions de dollars américains consacrés dans les importations. Présent à la cérémonie, le président de la Banque africaine de développement à Kenuni, Adesina, a promis l'appui de son institution à la RDC. Il n'a pas manqué de réitérer le soutien de la BAD au projet d'Inga 3 et le financement des travaux de réhabitation de plusieurs kilomètres de route dans la ville de Bukavu. L'ancien président du Nigeria, Olmou Segoun Obassandio, qui a contribué aux activités d'implantation des projets de recherche agricole, était parmi les invités d'honneur à la cérémonie de Kalambo, qui abrite dorénavant une station de recherche de l'Institut international de l'agriculture tropicale. Le développement de la RDC partant de la base, mais aussi et surtout la restauration de la paix sur toute l'étendue du pays, préoccupe au plus haut point le président de la République. Cette dernière question était au centre de la réunion du Conseil provincial des sécurités présidé à Bukavu par le chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix-Antoine Tshisekéditch-Lombo. La réunion a connu la participation des gouverneurs des cinq provinces de la partie orientale, le Sud-Kivu, le Maniema, l'Uturi, le Nord-Kivu et le Tanganyika. Le président de la République a notamment rassuré les gouverneurs de province de son appui à la restauration de l'autorité de l'État dans leurs juridictions respectives. Il s'agit de la deuxième réunion des sécurités présidée par le chef de l'État dans l'est de la RDC après celle d'avril dernier à Goma. Évaluer la situation sécuritaire dans le Grand Nord, singulièrement dans le territoire de Béni, c'est l'objectif de la visite au travail que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekéditch-Lombo, a effectué à Béni-Ville. En compagnie de la première dame, Denise Niaqueiro Tshisekéditch, le chef de l'État a été sujet à un accueil délirant des filles et fils de Béni et des Boutembo mobilisés comme un seul homme. Aussitôt arrivé à Béni, le chef de l'État, commandant suprême de Fosame de la RDC et de la police nationale, a présidé une réunion du Conseil provincial de sécurité. L'état des lieux de la situation sécuritaire dans le Grand Nord était au menu des échanges. Autre temps fort du séjour du chef de l'État à Béni, c'est son adresse à la population. Comme à Bukavu, Félix-Antoine Tshisekéditch-Lombo a rassuré sur sa détermination à restaurer la paix durable dans cette contrée de la RDC. Il a annoncé, conformément au rapport reçu des experts, la fin de la maladie à virus Ebola à Béni. Il a aussi salué, par ailleurs, le projet des infrastructures de base à Béni, le cas notamment de la réhabilitation de la route Béni-Eringhetti. Plusieurs autres travaux des routes seront réalisés en vue de des engourgés Béni qui aspirent à la paix et au développement à indiquer le chef de l'État. Et la semaine qui est déjà son terme était riche en événements, nous vous proposons les résumés des grands sujets qui ont marqué la semaine. Regardez. La semaine qui s'achève a été riche en événements. Elle a débuté avec des inquiétudes des paysans dans le Holomami, souvent victimes des attaques de pachydermes, des champs et plantations entières dévastées par des éléphants. Une situation récurrente qui oblige certains habitants du Holomami à se faire justice et à battre ces espèces protégées. Face à cette situation alarmante, les élus de cette province et l'Institut Congolais de la Conservation de la Nature, ICCN, se sont retrouvés autour d'une même table pour envisager des solutions durables. Le Collège de Haute Études de Stratégie et de Défense Chaises et l'École supérieure d'administration militaire ESSAM ont procédé à l'ouverture officielle de l'année académique 2019-2020. 40 auditeurs de la session ordinaire et 20 stagiaires ont pris le chemin des auditoires pour de nouvelles connaissances dans le domaine militaire. C'est le ministre délégué auprès du ministre de la Défense Nationale et des anciens combattants qui a procédé à l'ouverture de cette année académique. Tristesse et désolation après la pluie du Léven qui s'est abattue le mercredi à Kinshasa. On déplore des morts, des blessés avec des dégâts matériels importants, plusieurs routes touchées et coupées en deux, des quartiers submergés d'eau, une calamité. Dumez, Bionda, Massangambila, Mongafula, Kalunga, Asselenbao, Mososso, Alimete, pour ne citer que cela, risque de se faire rire la carte de la capitale Kinshasa. Une réunion d'urgence s'est émue à la Prima Chou pour trouver des solutions rapides aux problèmes d'érosion et d'inondation. Après chaque pluie, les Kinois vivent dans le désarroi. Reprise du trafic du bateau Itébéco-Colo rénové après un moment d'arrêt, ce navire réhabilité offre un nouveau visage et va se rendre déjà demain lundi à Kisangani dans la province de la Tchopou. Et pendant ce temps, les bateaux Gungu en provenance du Grand Bandundu et un autre Loubero de Kisangani. Deux unités photonnes qui viennent d'accoster au port de la SETP à Kinshasa à la satisfaction de la population. Les réfugiés ont droit à la solidarité et à la protection. Message lancé par la présidence de l'Assemblée nationale à l'ouverture de la troisième session ordinaire du Parlement panafricain en Afrique du Sud. Janine Mabunda interpellait les dirigeants africains à plus de protection en faveur des femmes et des jeunes. Aussi, les soutiens aux pays qui abritent des réfugiés sur leur sol. Journée internationale de la Poste célébrée chaque 9 octobre de l'année. Le ministre en charge de ce secteur a fait la ronde des installations de la société qu'on laisse de postes et télécommunications. Question de s'imprégner du désidérata et des conditions de travail des agents et cadres de cette entreprise. Et en marge de cette journée, 10 lauréats du concours épistolaire des élèves futurs usagers de la Poste ont été prémés. Trois journées mondiales célébrées ce jeudi 10 octobre c'est celle de la lutte contre la peine de mort de la vue et des malades mentaux. Plusieurs ateliers de réflexion et matinées récréatives ont été organisées. Remus et m'incontentement des combattants de lutte des PS qui sont descendus dans la rue le vendredi après l'annonce de la disparition de l'Antonov 72 avec des personnes à bord assurant la logistique présidentielle. Cet appareil en provenance de Goma devait atterrir à Kinshasa le jeudi à 16h43 tant universel a perdu contact avec les stations de contrôle. Une information rendue publique à travers un communiqué de la présidence de la République lu à la chaîne nationale RTNC. A la limite avec la République d'Angola le territoire de Kassongolunda est presque enclavé dépourvu de tout pas de voie de communication pas d'eau potable encore moins le courant électrique la population de ce coin de la République ne sait à quel sens vouer coup de projecteur sur ces territoires de Kassongolunda parmi les plus grands du pays avec Oscar Malkaï et c'est le dossier de ce dimanche suivi. Deux à trois jours de route il faut le faire sur un trajet de plus ou moins 250 km c'est un parcours de combattant pour relier Bukanga Lonzo à Kassongolunda nous sommes dans la province du Quango à la limite avec l'Angola ici les conducteurs de véhicules roulent à 0 km heure de la rivière Buando par exemple pour joindre Kassongolunda sur un tronçon de 5 km il faut mettre 6 heures de route les piétons n'ont rien à envier aux propriétaires des véhicules puisque par une simple marche ils arrivent à destination et attend la route est totalement délabrée comme vous le voyez nous avons besoin de soutien cette route est fréquentée et par la population et par les politiciens le coût du transport varie entre 100 et 500 dollars suite au mauvais état de la route si les élus nationaux ou provinciaux n'ont pas des moyens pour réhabiliter un tronçon routier qui du reste n'est pas leur travail néanmoins ils sont les porte-voix de la population qui les représente au niveau provincial et national quand je travaillais au ministère des finances je voyais défiler les députés nationaux de différentes provinces qui venaient solliciter le financement de leurs projets mais ceux de Kassongolunda je ne les voyais pas deuxième territoire en termes de superficie après celui des parfois sendés dans l'ex-province orientale les territoires de Kassongolunda manque de tout et pourtant il constitue une porte d'entrée et de sortie entre la RDC et l'Angola au sujet de nos représentants au niveau national on ne le voit presque pas même pendant les vacances parlementaires ils ne viennent pas nous sommes comme des enfants abandonnés il n'y a pas de Kassongolunda et Kassongolunda est aujourd'hui comme un territoire faute de voies d'évacuation des produits vers les centres de consommation notamment Kinshasa les produits vivriers pourrissent dans des champs et démotivent les agriculteurs en tant que fils du coin les écoles les ponts les routes de dessert agricole ne sont pas construits nous n'avons pas de dispensaires moins encore d'eau potable à cela s'ajoute la non-mécanisation des nouvelles unités identifiées parmi les fonctionnaires de l'état ainsi que les mots payés d'où ces cris des coeurs le problème il y a le personnel il y a le problème il y a un paiement donc plus de 60% il y a l'argent il y a l'hôpital le grand problème c'est l'un paiement plus de 60% du personnel n'est pas payé et pas non plus de prime de risque ça fait plus de 20 ans les notables de la province du Congo sont appelés à se souder les coudes pour élever ces défis le développement de la RDC passe entre autres par la réhabilitation des routes des deserts agricoles et des voies d'évacuation des produits champêtres que le gouvernement de la République intègre cet aspect des choses dans le projet de budget 2020 qui sera bientôt présenté à l'Assemblée nationale estime cet élu du peuple écho de nos provinces à présent une première vague des 15 lauréats finalistes d'examen d'état édition 2018-2019 de la province du Okatanga vient de bénéficier de bourses d'études pour aller parfaire leur cursus universitaire à l'étranger ils ont quitté hier le Bumbashi pour Chypre en Europe après une escale à Kinshasa de leur bouche des mots de gratitude à l'endroit du gouverneur Jacques Yaboulakatoui je suis très content parce que enfin le gouverneur a réalisé sa promesse là c'est réel on parle maintenant je suis très content je suis vraiment ravie d'être bénéficiaire de cette œuvre qui se réalise enfin je remercie vraiment le gouverneur le ministre provincial de l'éducation Joseph Arskayoumba et le directeur du cabinet du gouverneur Jean-Petit Moukena ont assisté à l'embarquement de ses 15 meilleurs l'oreillards finalistes du Okatanga le ministre provincial Joseph Arskayoumba les accompagne jusqu'à destination le gouverneur de province il a dit il a fait il a promis aujourd'hui c'est une réalité je suis à l'aéroport avec les enfants pour les parents des boursiers Jacques Yaboulakatoui a tenu parole nous en tant que parents nous sommes en train de remercier à fond de coeur notre gouverneur Kiboulakatoui Wandani pour ce qu'il vient de faire pour nos enfants signalons que ces 15 boursiers pour Chypre constituent une première vague une deuxième des cinq autres quittent Moumbachi le 23 octobre prochain pour la Tunisie Jacques Yaboulakatoui et son gouvernement vont le prendre en charge jusqu'à la fin de leur cursus académique loin de leur Congo natal Rendons-nous à Kwilu où il y a eu remise des engins roulants acquis sur fonds propres de la province Le gouverneur de la province de Kwilu Itundala 5 a présidé ce samedi 12 octobre la remise des engins roulants acquis sur fonds propres de la province trois jeeps Land Cruiser et quelques motos Yamaha DT 150 des motos qui serviront à la PNC dans son rôle de maintien de l'ordre public ainsi le président de l'assemblée provinciale Serge Makongokangantima le vice-gouverneur Félicien Kiwai bénéficiaire de ces engins ont été invités à utiliser cet outil en nombre d'Etat et en bonheur de famille avec des moyens mondiques mais beaucoup d'efforts et d'ailleurs en quatre mois le gouvernement professeur Bukilu a acquis quatre édits dont une hériton du chef de l'Etat qui dépassait je le remercie et je lui rends des vivants j'en mange les véhicules ici vont aider et l'ensemble le professeur a fait son contrôle qui est son rôle le gagnant et également à l'exécutif d'aller au fin fonds pour aller rencontrer les populations et savoir les problèmes et chercher à trouver un son de ça de son côté l'honorable Serge Makongo au nom de tous les bénéficiaires n'a pas caché sa satisfaction et a invité le gouverneur de province à continuer avec cet élan tout en lui promettant le soutien de l'Assemblée provinciale Restons à Kouilou il s'est tenu un atelier de formation des réseaux des parlementaires de partenaires ainsi que des cadres de la direction provinciale de la santé à Kouilou sur le plaidoyer politique au point des décideurs en vue d'appuyer le secteur de la santé dans cette province Informer et influencer les décideurs à tous les niveaux pour la mise en oeuvre des politiques en matière de santé communautaire et mobiliser des ressources en vue de l'élimination de la maladie du sommeil dans le Kouilou d'ici fin 2020 C'est la raison d'être d'un atelier de formation axé sur le plaidoyer politique tenu du 7 au 10 octobre 2019 à l'Inco-Hôtel de Bande Ndouville Ces assises présidées tant à l'ouverture qu'à la clôture par le docteur Kapalati ministre provincial de la santé du Kouilou ont regroupé le cadre de la DPS Kouilou les partenaires sociaux ainsi que des membres de réseaux parlementaires avec la facilitation du docteur Balogie et Laurent Iloumambia respectivement chargés de la communication et coordonnateurs du projet PAT À cette occasion je m'étais félicité des objectifs de profit des participants que vous êtes avec espoir de voir ces travaux aboutir sous des réhospices J'ai été mis au courant par mes services du déroulement normal de cette session dont je peux déclarer que la province du Kouilou dispose à présent d'une expertise en matière du plaidoyer politique et que les compétences acquises seront mises en profit de maintenant au bénéfice du secteur de la santé de la province du Kouilou Politique La coopération savante de l'UNC salue la soutenance de la thèse de l'autorité morale de ce parti vital caméré pour sa bruyante réussite C'était le cours d'une matinée politique Marie Calong Intellectuelle de haute facture qui fait l'objet des images de tous La soutenance de thèse du désormais docteur Vital Caméré directeur de cabinet du chef de l'état et autorité morale de l'UNC est considérée comme un rayonnement scientifique de l'intelligentsia RD Congolaise au monde propos de la corporation savante de l'UNC Notre corporation savante accueille cette oeuvre scientifique et demande à toute la communauté de s'en approprier Chers docteurs Retenez avec tous que vos capacités intellectuelles qui ne laissent personne indifférente vous propulser dans le monde de savants Ainsi donc notre corporation savante s'est joint au monde pour vous féliciter et vous informer de l'admiration sans limite qui est là pour vous Elle vous réitère son soutien et vous rassure de son accompagnement dans votre carrière scientifique et politique A vous notre président national docteur Victor Camere nous vous disons félicitations Longonia Lunangu Ponguezi Kanubadi Cette cellule scientifique de l'UNC fière de cette oeuvre scientifique compte promouvoir son contenu Ouvrez notre page de sport avec quelques nouvelles après leur belle sortie face aux champions d'Afrique l'Algérie les leopards affrontent ce soir les éléphants de la Côte d'Ivoire à Amiens en France un match très alléchant toujours en football hier c'était la poursuite du championnat national avec l'affiche 3 rencontres à Kinshasa RCK battue Simba 2 euros Rongers s'est imposé sur Nuki 3 buts à 1 et Renaissance a battu Dauphin Noir par le score de 3 buts à 0 et aujourd'hui deux grands chocs à Lubumbashi Sainte Louloupopou Pouressoa DSMP Mboujima Isanga Balende Jouira Vita Club Merci Ainsi se termine ce journal magazine C'était un vrai plaisir de vous informer Bonne journée dominicale A toutes et à tous Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada